Développement de l'estime de soi, valorisation des potentiels, networking et création d'opportunités professionnelles, tels étaient les thèmes abordés lors de la deuxième édition du Forum Reveler les talents. Nous y reviendrons dans un entretien avec quelques animateurs de la télé du Forum. Être un moteur dynamique dans la recherche d'emploi en Belgique, donner les meilleurs outils dans la stratégie de recherche d'emploi ou d'entreprendre, tels sont les objectifs poursuivis par l'association Sambu Lucratif Union. Enfin, quelques réactions et bilans au terme de cette manifestation. Reportage Christian Missia et Gislain Zobillaud. Créé à l'initiative de l'ASBL Union, le Forum Reveler les talents a pour but de promouvoir l'égalité des chances en matière d'emploi et l'auto-entreprenariat au sein de toutes les diversités ethniques et culturelles de Belgique en général et de Bruxelles en particulier. C'est que l'on active a plusieurs ambitions. On va dire qu'il y a ce qu'on appelle un but social. Et dans son but social, il y a un point qui est spécifique qui dit que Union œuvre pour tout ce qui est le développement humain de ces mondes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend par là aider des gens qui sont dans le besoin du travail ou simplement le conseil à les trouver. Donc, à travers ce forum-ci, on s'est dit, voilà, est-ce que Union ne serait pas un moteur directeur vers cet emploi-là ? Donc, voilà, c'est par rapport à ça, par rapport à cet objectif qui est social qu'est le nôtre. On a mis sur pied ce projet qui, comme vous l'avez dit quand même, date de deux ans. Donc, c'est la deuxième édition. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est né spontanément, comme ça, à voir quoi. Alors, on a des compatriotes qui sont gardés de diplômes mais qui n'ont pas forcément la facilité d'avoir accès soit à un travail, soit à un employeur, soit à un entretien d'embauche. L'accompagnement des demandeurs d'emploi dans le développement d'un projet professionnel personnel passe notamment par l'offre de formation. Et donc, nous étions aussi présents ici aujourd'hui avec Neufstade pour proposer aux visiteurs nos différentes formations. C'est au Silver Building, situé à deux pas de la RTBF, que s'est tenu le 30 octobre dernier cette journée de rencontres et d'opportunités professionnelles. Tout en prenant un petit déjeuner offert par les organisateurs du forum, les premiers participants ont pu directement se mettre dans le bain grâce à une première séance de job meet-up, des groupes d'informations et de réseautages conçus pour que les demandeurs d'emploi et les recruteurs puissent entrer directement en contact. Après un mot de bienvenue des organisateurs et de la sénatrice flamande Brigitte Groels, de nombreux workshops ont eu lieu toute la matinée. Parmi les rencontres proposées, le public a pu s'entretenir avec des représentants des pouvoirs publics du CELOR et d'Actiris, tandis qu'Olivier Willox, le CEO de la Bessie, la Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles, a animé un atelier sur le décodage des messages du point de vue des recruteurs et du point de vue des candidats. La diversité ethnique et culturelle n'est pas un frein. Travailler dans la fonction publique est possible pour toutes les personnes compétentes, peu importe l'âge, le sexe ou l'origine ethnique et culturelle. C'est le message que souhaitaient faire passer les fonctionnaires régionaux et fédéraux auprès du public, d'où leur présence au forum. J'ai expliqué, voilà, je suis là pour représenter Bisi, j'explique un petit peu ce qu'est la fonction publique, ce qu'elle comporte. J'ai expliqué les examens, CELOR, entre autres, puisque c'est vraiment la porte d'entrée pour rentrer dans la fonction publique, en leur disant bien que c'était les compétences qui étaient analysées et qu'on n'allait pas juger sur leur origine, sur leur âge, sur leur culture ou leur religion. Ce qui est analysé chez CELOR, ce sont vraiment les compétences génériques demandées par rapport à l'offre de travail vacante. Donc ce sont des critères objectifs neutres et qui permettent une sélection réelle et pas, je veux dire, teintées de favoritisme ou d'a priori. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment à valoriser. Et le secteur public, il tient. Et c'est une valeur essentielle à mes yeux, voilà, pour donner la chance à chacun. Ça doit être les compétences avant tout. Et c'est l'avantage, finalement, les TELOR sont ardues, sont complexes, mais c'est vraiment la garantie d'avoir une sélection objective. La matinée s'est poursuivie avec une série d'ateliers consacrés à la finance, à l'entrepreneuriat et à l'estime de soi, animés par des coachs professionnels. Parmi ceux-ci, Hortense Dongo-Wedenard, stratégique et project manager, qui animait un workshop sur l'estime de soi et l'orientation professionnelle, notait les réelles difficultés des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans à retrouver un travail malgré l'offre de formation continue mise en place par les autorités publiques. Je constate d'abord qu'il y a un très grand écart entre la réalité dans les entreprises qui recrutent et la politique sociale en termes d'emploi. Ce qu'il y a en fait, c'est que sur le plan politique et sur le plan de l'incitation au retour du travail pour les personnes, les groupes à risque, comme on les appelle, les personnes les plus 45 ans et autres, il y a cette volonté qui est mise en avant de dire, tu peux, il y a la formation tout au long de la vie, il y a la possibilité de se réinsérer, il y a, tu peux capitaliser dans l'expérience que tu as pu appuyer durant tout ton parcours, c'est possible. Il faut se remettre en question et dire, c'est possible de recréer un parcours, mais quand on rentre maintenant dans la partie recrutement réelle, les postes qui sont justement, où on fait appel justement à cette expérience, c'est des postes du management, c'est ce que moi j'ai observé du top management, des professions assez pointues. Ou alors, en ce moment-là, où cette expérience est sollicitée, mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir des qualifications à faute, parce que la majorité dans la société et dans son ensemble, les gens qui sont sortis du distancement collectif, des ressuscitations et tout, ont commencé leur travail très tôt, ils sont entrés sur le marché de travail très tôt, ils sont entrés généralement avec des basses qualifications et ils sortent avec des niveaux autres, parfois, d'agents de vauterie. Donc, demander à ces gens-là d'aller compétenir des fonctions pointues, où on demande justement de l'expérience, c'est ça. Mais généralement, d'autres gens rentrent quand même faire des formations pour monter à être dans le niveau d'encadrement. Et quand ils arrivent, il y a des vides parfois dans les CV, le temps d'aller d'abord faire la formation, le temps de revenir et tout. Alors, ils sont discriminés aussi par ce vide, et ils sont discriminés vers tout, parce qu'on veut des gens là, présents, là. On ne veut pas des gens qui vont dans. Il y a cette problématique des cas entre ce qui est dit, ce qui est fait, la dynamique qui est mise en place, et le réel recrutement. Et maintenant, pour ceux qui sont discriminés, entre guillemets, il y a une discrimination positive ou non-dégative, on ne sait pas comment la part catégoriser. ils sont, ils repartent, ils ne peuvent pas rentrer dans le système classique des jeunes qui arrivent, qui ont des qualifications, parce qu'ils ne sont pas flexibles, ils ont une certaine expérience, ils ont un certain âge, ils ont une certaine responsabilité et tout. Alors, ça tombe dans le chômage. Et en fait, on est dans un cercle vicieux. On ne sait pas, on dit, on refait des formations. Quand on arrive, parfois, le métier n'est plus sollicité, les orientations, parfois, le cadre ou même pas tant, ou pas d'informations, par rapport à la demande réelle sur le marché du travail. Donc, il y a beaucoup de conflits. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut que des séances comme celle-ci, des événements comme celle-ci, c'est-à-dire essayer de détecter les personnes dans ces difficultés et de travailler en collaboration avec des centres d'insertion, des centres de formation, comme même les entrepreneurs, qu'on essaie de mettre des dispositions ou bien qu'on essaie de créer des mesures incitatives pour qu'on recoupe ces gens de personnes parce qu'ils ont quand même de l'expérience, qu'on leur donne aussi la possibilité. Bon, de plus en plus, je constate qu'il y a des coopératives de parrainage, que les gens ont un auto-emploi, un auto-entrepreneur, en indépendant, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'être un auto-entrepreneur. Ce n'est pas... Et surtout que le système est fait tel que, dès les premiers instants, il faut avoir un numéro de TVA, il faut être imposé, il faut... Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors, les gens ont peur, si ça n'y joue pas bien, si on peut rattraper, on peut regresser en fonction de certains investissements en termes de chiffre d'affaires sur la réalisation ou pas, l'imposition, mais il faut oser et ce n'est pas facile. Et quand on va dans les couveuses coopératives, ce type de profil, on les donne 18 mois. Généralement, la moyenne, c'est 18 mois. On les donne 18 mois pour développer une activité, pour être rentable, alors qu'il faut une période de transition, il faut une appropriation. Il faut beaucoup de choses pour passer du statut de salarié à un statut d'indépendance. Donc, vraiment, on est dans des dynamiques conflictuelles qui n'amènent pas à dire que moi, je reste positive sur l'insertion, mais je crois que la volonté, l'envie, et c'était le but de cet atelier ce matin, l'envie, la recherche d'informations, les métiers en pénurie, les secteurs d'activité porteurs, les métiers d'avenir permettent aux gens d'oser de se placer soit en auto-entrepreneur ou alors de sérieux de salariés. Le clou de cette matinée fut la présentation d'un nouvel outil informatique à destination des employeurs permettant le recrutement de candidats sans passer par les CV classiques. Alors, aujourd'hui, j'ai été invité par la NPL Union dans le cadre du programme pour présenter nos solutions innovantes autour de l'emploi autour de la recommandation et du matching en particulier pour envisager en fait une collaboration et la possibilité de travailler en Belgique pour lancer une plateforme et de l'homme d'emploi. Alors, presse-français, vous avez mis en place votre projet, vous avez noué des partenariats avec les autorités qui s'occupent de l'emploi en France. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu de quelle manière s'est mis en place cette collaboration et qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Oui, alors en France, en fait, on a eu la chance de travailler avec Pôle emploi sur un grand projet d'innovation dans l'emploi qui s'appelle 100 CV. Et donc, en 2014, on a mis en place sur toute une région de la France un dispositif qui a permis à des candidats de postuler à des offres d'emploi sans passer par le CV classique mais en se valorisant par leur qualité humaine, leur personnalité, également leurs compétences. et en fait, les recruteurs ont accepté de jouer le jeu et de recevoir ces candidats et les découvrir par le prisme de leur potentiel. Les activités de l'après-midi furent tout aussi riches que celles de la matinée. Job meet-up, séance d'infos sur les emplois vacants dans les communes, rencontre avec des entrepreneurs et des ASBL. Alors, quel était le but de votre participation à cette journée pour l'emploi ? Mais nous soutenons cette initiative parce que je trouve qu'elle vaut la peine et que nous aussi dans notre association on s'occupe de l'emploi, c'est-à-dire on aide les personnes à pouvoir trouver du travail. Ça, c'est le travail qu'on fait au niveau de l'ASBL SUPRA et l'ASBL Union est venue nous voir pour voir dans quelle mesure on peut être partenaire si c'est qu'on a accepté et on essaie de travailler ensemble et pour voir les talents qui existent dans la communauté africaine. Depuis la création de votre ASBL, est-ce que vous constatez une amélioration de la condition sociale des différentes communautés africaines qui habitent en Belgique et à Bruxelles ? C'est un peu difficile. Il faut dire que la discrimination... Par exemple, dans la jeunesse, si on voit dans la jeunesse par exemple les jeunes diplômés, les jeunes qui sortent des études avec ou sans diplôme d'ailleurs, est-ce que vous constatez une amélioration dans leur situation ? Est-ce qu'ils trouvent de l'emploi ? Est-ce que beaucoup de ces jeunes ont appris le néerlandais ? Quel est votre regard sur la question ? Je pense que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, il y a beaucoup de jeunes qui pensent, qui trouvent que travailler c'est quelque chose d'important parce que sans travail il n'y a pas d'intégration. Donc tous les jeunes de maintenant, je crois qu'ils vont vers le groupe de travail. mais il faut dire qu'il existe encore beaucoup de discriminations et ça, il faut qu'on y travaille. Je pense que la jeunesse a compris et il y a des personnes qui ne trouvent pas du boulot comme salarié, mais ils essaient de créer leurs propres entreprises. C'est ça qu'on est en train de faire ici, de ne pas s'enfermer dans un seul secteur. Et si maintenant, on n'arrive pas à trouver du travail en tant que salarié, mais il existe des institutions, des organismes qui peuvent aider les jeunes à pouvoir créer leurs propres entreprises. Et c'est ça qu'on fait derrière à la SBC. On est venu voir comment ça se passe. Je trouve que c'est une initiative intéressante de pouvoir... C'est une initiative intéressante que la SBC Union permet de créer des formes de l'emploi. C'est une problématique très forte dans Bruxelles. En tant que Bruxelles, c'est une très bonne initiative. Nos objectifs c'était pour montrer aussi l'exemple d'en tant que Bruxelles Bruxelles de l'emploi, les Belges d'origine étrangère, on peut créer des structures qui sont rentables. La troisième dernière chose c'était de permettre à dire à nos frères et sœurs qui ont un background en IT ou bien en comptabilité ou en finance, ils peuvent venir dans ce structure ou avoir des stages pratiques. Parce qu'à l'après-midi, on constate que quand nos frères et sœurs ont des diplômes, pour trouver un endroit c'est compliqué. Quand ils postent, on dit qu'ils n'ont pas d'expérience, alors que nous, on veut vraiment dire que c'est possible de venir chez nous, faire des stages, c'est un plus pour votre CV. De 11h à 16h, l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi, mieux connu sous le nom d'Actiris, a organisé un screening des CV. Nous, ce qu'on proposait, c'était un atelier qu'on a appelé Check CV, c'est-à-dire on a accueilli les participants, nous étions quatre conseillères, on a accueilli les participants afin d'effectuer une vérification sur les CV avec lesquels ils sont venus et qu'ils avaient sur eux. Et donc, nous, c'était donner des conseils pour l'amélioration de la présentation du parcours de formation, du parcours professionnel au niveau de ce document qui est le réclamé. Parmi les participants, est-ce que vous avez eu un petit peu de tout, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes, des jeunes diplômés ou des personnes de 40 ans et plus ? Quel était un petit peu le profil des personnes que vous avez rencontrées dans le cadre de cet après-midi ? C'était assez hétérogène. On a reçu des personnes de tous les âges, des hommes et des femmes. On a reçu quand même pas mal de personnes qui étaient plus qualifiées. On a eu beaucoup de public qui est en cours d'études ou en fin de master. Oui, oui. Oui. Moi, ça m'a frappée. On a eu pas mal de chouettes profils, des personnes bien qualifiées avec des chouettes parcours et beaucoup d'universités. Une initiative qui semble avoir été appréciée comme nous l'explique cette chercheuse d'emploi. J'ai étudié l'histoire, je fais archéologie, j'ai maîtrise en archéologie et arrivé ici en Belgique, j'ai eu l'équivalence de trois années universitaires. Mes premières motivations sont d'abord la langue et trouver quelque chose qui me convient au boulot. L'après-midi s'est poursuivie par une rencontre avec des rôles modèles issus des communautés africaines de Bruxelles. Tout en déplorant le manque d'audace de certains chercheurs d'emploi d'origine africaine, Madame Carole Monnet a encouragé les participants du forum à saisir toutes les opportunités qui se présentent à eux pour décrocher un emploi. Si on ne se présente déjà pas pour avoir un emploi, on ne l'a carrément pas. Donc moi j'ai été très déçue parce que je suis venue avec ce dynamisme qui peut être le mien et je suis retournée voir mes directeurs en disant voilà, moi j'ai été faire une sensibilisation vers les associations de la diaspora et je pense que le message a été entendu. J'ai été invitée à l'ULB où j'ai parlé devant une... un parterre de jeunes issus de la diaspora à l'ULB et j'ai eu deux inscrits au BIEP sur 70. Vous avez participé à cette journée Révéler des talents. C'était dans quel cadre ? A quel titre ? Alors je suis venue pour deux raisons. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être un peu trois. La première c'était de capter un peu l'attention des entreprises issus de la diaspora qui étaient présentes en leur expliquant qu'il existait au niveau de la région de l'Officiel Capital un organisme qui était dans le BOSL et qui mettait parfois à la disposition des entreprises énormément de leviers dont ils n'étaient absolument pas au courant. Donc l'idée c'était vraiment de les inciter à s'inscrire dans ma base de données en tant qu'entreprise bruxelloise et par là aussi leur permettre de bénéficier de tous les services finalement et du réseautage qu'une structure comme la nôtre met à la disposition des entreprises bruxelloises. Et puis aussi je souhaitais à travers ma présence expliquer aux demandeurs d'un point en tout cas celles et ceux qui étaient dans la salle et qui se cherchaient encore par rapport à un avenir que la dernière fois étant venue ici j'avais présenté un outil qui était donc Brussels Sioux Exporter et que j'avais été étonnée en tout cas hors surprise de me rendre compte que finalement j'avais eu très très peu de monde donc j'aurais souhaité avoir plus de jeunes et de moins jeunes personnes issues de l'immigration qui venaient s'inscrire à ce forum-là et dont ça n'a pas été fait mais non je pense que tout doucement les choses vont se remettre en place et enfin la troisième chose aussi que j'ai voulu mettre en évidence c'était l'entrepreneuriat au féminin qui est une composante qui m'intéresse énormément en tant que femme qui est d'origine africaine c'était aussi d'encourager en tout cas les femmes qui étaient dans la salle et qui étaient déjà dans la proprenariat ou bien qui souhaitaient l'être à franchir le pas La journée s'est conclue dans la bonne humeur autour d'un cocktail tandis que les organisateurs du forum nous confiaient leur ressenti à l'issue de cet événement Depuis le début de cette journée je me suis impliqué d'atelier en atelier pour soutenir des coachs qui s'adressaient aux demandeurs d'emploi j'ai également discuté avec des chercheurs d'emploi et des recruteurs j'ai discuté donc avec toutes les parties pour m'imprégner de l'état d'esprit des différents participants et je pense qu'on a eu une très belle journée et donc je suis heureux d'avoir participé et un peu contribué au succès que je crois de cette journée Nous venons juste de clôturer je dirais déjà sur le plan de la participation nous avons eu 350 inscrits et lorsqu'on sait qu'il y a à peu près 150 à 200 personnes qui sont venues je peux dire que nous avons bien atteint l'objectif de 500 visiteurs en ce qui concerne le contenu des ateliers je peux dire que je suis globalement satisfait parce que quand j'ai parcouru les fiches d'évaluation les participants étaient globalement satisfaits eux aussi Maintenant en termes d'organisation de façon générale oui je dirais oui je suis content de l'organisation le hic c'est au niveau des entreprises on avait fixé la barre à 50 entreprises on ne les a toujours pas nous espérons que ce sera pour la prochaine édition Malgré les embûches qui parsèment le chemin vers le travail il est possible de trouver une issue satisfaisante pour chaque demandeur d'emploi les formations et les réseaux existent il ne reste que la volonté tel est le message de l'ASBL Union 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 de l'ASBL Union